Je vais m'inviter, je vais m'en parler de la question. Je vais m'en parler de la question. Alors, pour le bilan des 100 jours. Déjà, si nous avons le bilan, il faut que nous prenions un élément qui est actif-passif. Exactement. Donc il faut que nous prenions un élément qui est actif-passif. Nous prenions un élément qui est apprécié les différents éléments. D'abord, le plan de résilience. Est-ce que nous sommes résilients ou pas ? La résilience est la capacité d'adaptation. Quand nous sommes arrivés, nous devons être éclatifs. Et nous devons être éclatifs. Nous devons être éclatifs. Il y a un rôle médical. Je pense que la solution ne sera pas que médical. Il y a des paramètres à tenir en compte. On ne parle pas de comité médical, on parle de comité scientifique. Globalement, on devrait tenir en compte les aspects de l'économie. C'est ce que je pense que nous devons être éclatifs. Est-ce que nous sommes résilients ou pas ? C'est une grande question. Parce que nous devons être éclatifs et nous devons être testés positifs. Nous devons être éclatifs et nous devons être éclatifs. Cela faut en parler vraiment. Au départ, ce qui nous terrorisait, nous devons être communautaires. Nous devons champer une part de délibération. La tension de moi ne taille pas. On a fait la paix avec cette histoire. Maintenant, nous devons être éclatifs. Nous devons être éclatifs et l'éducation. C'est jusqu'à quand ? C'est jusqu'à quand ? C'est aussi une autre faiblesse que nous avons sur notre système. Donc, est-ce que nous sommes résilients ? Ça reste une grande question parce que nous avons besoin de la faiblesse. Parce que nous avons besoin de la faiblesse, nous avons besoin de la faiblesse, nous avons besoin de la faiblesse, nous avons besoin de la faiblesse. C'est-à-dire que nous avons besoin de la faiblesse, nous avons besoin de la faiblesse. C'est sur la base de ce nouveau programme, que nous avons besoin de la faiblesse, parce qu'il ne faut pas qu'on rate la planification dans cette affaire-là. Nous avons dit que nous avons besoin de la faiblesse, les prévisions de la recette sur les trois mois, les trois prochaines années. Nous avons dit que combien d'entreprises ont survécu dans cette affaire-là ? C'est-à-dire qu'on parle de la dette intérieure, l'état de la dette intérieure, c'est-à-dire qu'on parle de la dette intérieure, ce sont ces éléments-là qui nous renseignent sur le secteur stratégique. Et on parle du foncier, l'agriculture, l'agriculture, la pêche, l'élevage, il faut qu'on en parle. Je suis d'accord avec Sohna Aïdou Sougou, mais encore une fois, il faut qu'on voit l'agriculture aussi. L'agriculture, c'est de la paysannerie. L'agriculture, c'est autre chose. Quel est l'un des rendez-vous les plus attendus en France ? C'est le salon de l'agriculture. Mais c'est le dernier salon de l'agriculture, il y a 6% de paysannerie. C'est l'évolution. Mais depuis que nous avons 70% de la population active d'agriculture, nous avons donné. C'est ce que nous avons dit. Mais la paysannerie, c'est-à-dire qu'il y a de grandes questions, aussi bien le Conseil économique social, l'Assemblée nationale. Il faut que nous cuisiner les ministres en charge de ces postes-là pour nous connaître en réalité le nouveau programme de développement économique. Je pense qu'on ne parle plus du pays, ça. C'est tellement difficile. J'ai eu le temps de nous parler. 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 Donc, je veux dire que nous sommes déjà en train de nous parler.